La mutuelle du village Angocet, située à une dizaine de minutes de Yamsoukro, a organisé le samedi 8 juin 2024 sa traditionnelle journée d'excellence. Il s'agissait d'une cérémonie en présence de l'inspectrice des écoles publiques de Yamsoukro, des cadres du village et certaines autorités de la ville pour célébrer les meilleurs élèves de l'école primaire du dit village. Cette journée festive a été marquée par la remise de présents aux meilleurs élèves de chaque classe. Nous sommes convaincus que cette journée aura un impact positif sur le rendement de nos apprenants. Les années à venir, c'est pourquoi nous souhaitons la voie se perpétuer. Aux élèves primaires, nous vous encourageons à continuer sur cette lancée. Quant aux autres, nous leur demandons de redoubler d'efforts afin d'être parmi les meilleurs. Nous disons merci à nos donatrices, à l'ami des saints. Nous prions le bon Dieu afin qu'il les accompagne dans toute leur compagnie. M. Yao Jean Kouadio, cadre du village, a traduit ses remerciements aux générés donateurs pour leur appui à la réussite de l'événement. En effet, je voulais, avant tout propos, dire merci à une famille, la famille Kwame, qui nous a donné de très beaux enfants et qui aujourd'hui nous permet de célébrer ce moment. Et l'honneur qu'ils m'ont fait, ces jeunes gens, de me dire que nous voulons venir à Angoiselles pour célébrer les enfants qui ont bien travaillé. Et ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce que Dieu leur a mis à leur disposition pour nous pour que cette cérémonie ait lieu. Je vous l'ai dit infiniment merci à Mme Nian Kwame. A toute sa famille, ils sont associés. Pour offrir chacun ce qu'ils ont à leur portée. Elle m'a même dit qu'ils ont une soirée en Suisse qui a donné la plus grande partie. Il y a d'autres sur place qui ont donné des avis. Et je voudrais dire merci particulièrement à Mme Aka. Nous avons offert des avis pour les enfants. Vous voyez, ces gens ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent même pas ce village. Et qu'on voulait faire cela. Et c'est ça la beauté du geste. En dehors des dons que la marraine nous donne, je voulais annoncer aussi que Rubial, le DG de Gena, offre 100 000 francs. Et les 100 000 francs sont répartis comme suit. Les deux premiers au CEP, recevront 50 000 francs chacun. Madame Kwame Nian, marraine de la cérémonie, a poussé à pas à prodiger des conseils à ses fioles, les encourageant à cultiver l'excellence. Je tiens à rappeler à chacun d'entre vous que l'excellence n'est pas seulement une destination, mais un voyage. Continuez à être curieux, à poser des questions, à apprendre de nouvelles choses et à viser toujours plus haut. Vos rêves sont à portée de main. Aux parents et enseignants, je vous dis merci. Votre soutien et défective, votre encouragement et votre amour sont les piliers de ces réussites. Vous jouez un rôle crucial dans la formation de nos jeunes et dans la construction d'un avenir meilleur pour notre village. Pour finir, souvenez-vous que chaque pas que vous faites de l'excellence inspire les autres à faire de même. Ensemble, nous construisons une communauté forte, brillante et pleine d'avenir. Félicitations à tous nos lauréats d'aujourd'hui et continuez à briller. Cette initiative est perçue comme un moteur de promotion de l'excellence. C'est vrai que nous, en son temps, avec les cadeaux de Oufo, on était récompensés chaque année. Et depuis, dans les écoles, surtout dans nos villages, c'est pourquoi nous avons initié en tant que mutualistes d'encourager les enfants. Et parce que quand vous donnez un cadeau à un enfant, c'est une stimulation. Cela permet aux autres de dire « Ah oui, l'autre a eu cette année-là, moi aussi je vais avoir. » Donc voilà un peu l'objet de notre cérémonie. Je pense que c'est une occasion pour dynamiser le travail, pour motiver les élèves à mettre de l'accord dans le travail pour avoir vraiment de bons résultats dans l'institut, former des cadres pour l'éducation nationale, dans l'institut, avoir un système éducatif. En tout cas, moi, je veux encourager les personnes de façon profonde, associative, d'encourager les enfants dans les milieux et pour reculer. Je ne voudrais pas que l'on s'accentue sans mot sur l'éducation des enfants dans le milieu urbain. Il y a un milieu rural. On doit encourager ces enfants parce que très souvent, des ministres sont délicatifs. L'association vise à favoriser le développement personnel, aider les autres à sortir de leur cadre restreur, à connaître aussi l'extérieur des personnes comme nous, prêtes à aider, à accompagner. Je suis à ma quatrième activité. Il y a eu Abde Noël à Bagne d'Abou. Il y a eu Abde Noël à Foué-Déco. Il y a eu la journée de la fin à Foué-Déco. Et aujourd'hui, je suis pris d'excellence à rembourser. À l'année prochaine pour une autre édition plus enrichie. Sous-titrage Société Radio-Canada